Hello ! J'espère que vous allez bien ! On reprend Octopath Traveler et on va faire le chapitre 2 d'Agnéa ! Voilà, voilà, voilà ! Ah mais tiens ! J'ai jamais dépouillé ces gens-là ! En vrai, je peux juste les fight ! Enfin, ça vaut pas le coup de les fight quand tu peux récupérer ça gratuitement, facilement... Enfin, facilement, quoi ! Je suis contente ! J'avais un petit problème, que j'avais prêté mon câble HDMI à mon mec et... Enfin, il y a eu quelques petits soucis. Enfin, il y a eu des petits soucis, genre... Je sais pas, mon écran était bizarre, donc c'est pour ça que le live va autant tarder à arriver. On va dormir... Ah, ça coûte 226 ? C'est quand ? C'est devenu aussi cher ? Ah, je suis étonnée ! Bon, on va dépouiller un petit peu les gens... Avant de euh... Avant de euh... Comment dire... En plus, je suis riche... Oui ! Donnez-moi ça ! Avant de commencer le chapitre 2 d'Agne, hein ! En vrai, euh... Je pourrais directement aller euh... Faire le chapitre... Puisque de toute façon, ces trucs-là, en général, j'ai... Alors là, je vous dis que c'est sympa de les faire de temps en temps un petit peu en stream... Donc voilà, voilà ! Et elle, qu'est-ce qu'elle a à m'offrir ? Enfin, elle... Elle a l'air plutôt forte... On va juste se contenter de... De la madouée ! En plus, il y avait beaucoup de cats à... À valider ici ! Ah bah je vais lui donner la prête stimulante ! C'est quoi les 24 feuilles de force ? C'est quoi les 24 feuilles de force ? Je sais pas trop à quoi servent les... Les feuilles de force... Je sais même pas où je l'ai... Je suis censé les trouver dans mon inventaire... Je suis née dans une région pauvre au Niodon de Wuhu à cette époque... Où étaient en guerre contre le Pays de Pou... Nous m'enquions plus de tout... J'ai dû endurer la famine et affronter les épidémies... Les adultes dédaigneux me répétaient toujours que... Du fait de ma naissance en milieu précaire... Je ne pourrais jamais vivre une vie remplie d'opulence... Mais moi, je n'étais pas d'accord... Tout était de la faute du Pays de Pou... C'est eux qui avaient déclenché la guerre... C'est un pays abjecte qui ne pense qu'à exploiter les plus faibles... La vie était dure... Mais il y avait aussi de bonnes choses... Comme l'existence de ma petite sœur... Nous ne sommes pas liés par le sang... Je l'ai trouvé abandonné dans une ruelle... Et j'ai décidé de l'élever... On peut penser que c'était une idée stupide... De recueillir un nourrisson... Quand on n'a pas de quoi manger soi-même... Mais cette enfant voulait vivre... Aussitôt qu'elle a vu le poignard que j'avais dans la main... Elle s'est arrêtée de pleurer... C'est à ce moment-là que j'ai décidé de la protéger... J'étais encore loin de me douter de ce qui allait se passer... Un peu plus de 4 ans plus tard... Le pays de Kou a finalement envahi la ville où nous habitions... La victoire de l'ennemi signifiait presque certainement notre exécution... Et même si nous survivions... Nous serions probablement exploités jusqu'à ce que mort s'en suive... C'est alors que je me suis dit que je devais éliminer leur roi... Samasté Zigo... J'ai enfilé l'armure d'un soldat de Kou... Et je suis partie dans sa direction... Ma sœur s'est infligée des blessures sur le corps... Afin de se faire passer pour ma prisonnière... Nous avons pu pénétrer dans le camp... Mais nous nous sommes fait attraper avant même d'atteindre Zigo... On croquevillait à même le sol... Alors que je réfléchissais désespérément à une solution pour nous tirer de cette impasse... Zigo m'a proposé de rejoindre les rangs de son royaume... C'était totalement inespéré... Moi qui avais pourtant choisi d'abandonner mon nuage natal dans le but de détruire mon pire ennemi... Cependant aucune peine ne nous attendait là-bas... Kou déclarait guerre après guerre... Écrasant toutes les contrées sur son passage... Quand un combat prenait fin... Un autre commençait ailleurs... Et quand celui-ci se terminait... Ce n'était que pour laisser place à un autre flambeau de guerre... Puis... Le sable s'est imprégné de sang... Et mon cœur s'est teinté de noir... Eh ben... Elle est longue la lettre du robot hein... Un jour j'ai remarqué que le visage d'un mort pointait dans ma direction... Il me fixait d'un rangar éteint... J'ai soudain relevé la tête... Et tous les cadavres de la plaine du désert étaient en train de me regarder... C'était probablement une hallucination... Mais aujourd'hui cela n'a plus aucune espèce d'importance... Je ne savais plus ce que signifiait être en vie... Prendre... Se faire prendre... Puis mourir un jour... Qu'y a-t-il donc au bout de cette chaîne ? Je n'en savais rien... Alors je réfléchis et j'en suis arrivée à la conclusion suivante... La vie n'a aucun sens... Elle ne vaut rien... Le désir d'avoir un lendemain meilleur était une erreur... Je ne veux pas d'un avenir dans ce monde abject et rempli de noirceur... Je vais éradiquer le lendemain de ce monde... Derrière mon apparence de vassal dévoué... Je n'avais que cette idée en tête... C'est alors qu'un jour un homme m'a rendu visite... Il m'a tendu un livre sinistre et m'a dit tu en auras besoin... Ce livre était censé avoir un impact immense sur son lecteur... Mais il n'a eu aucun effet sur moi évidemment... Car la vérité qui y était écrite était la même que celle que j'avais déjà trouvée... Combien d'années se sont écoulées depuis ? Le plan se met enfin en marche... Cela sera une longue bataille... Mais je mettrai fin à cet avenir sans lumière... Vivre n'a aucun sens... Je n'ai pas besoin de lendemain dans ce monde... Toi aussi tu le penses pas vrai... Un monde où on s'entretue... Un lendemain qui n'engendre que douleur... Quelqu'un se doit d'y mettre un terme... Et ben... J'ai plein de trucs... Et je ne sais pas où sont les feuilles de force... En vrai est-ce que c'est si important que ça quoi ? Bon... Ah c'est mort je pense pas qu'il faut reprendre ça... Ça c'était quoi déjà ? C'était les égouts hein... Je suis pas très dans les... D'aller dans les égouts pardon... Euh... J'avais dit qu'il fallait que j'aille à l'auberge... Enfin... Au café pardon... Le café il est par où ? Ah il est par là... Pour lancer la quête... Tiens hé je peux pas lui parler ? Elle est pas là en journée... Franchement si je suis pas obligée de fight... Je pique... C'est quand même bien pratique d'avoir trôné pour ce genre de truc... Je sais plus à quoi ici... Ah qui est cette personne j'oublie ? Si y'a rien en journée en fait... Ah quoique... Ah c'est pas les mêmes personnes en fait... Y'a rien d'objet caché... J'ai convaincu le propriétaire de m'engager comme chef de cuisine... Mais j'ai honte de mes résultats... Il me faudrait un menu machin... Ok... Attends il parlait de la grotte de l'est... Mais ça c'est pas pour tout de suite... Je crois que je suis encore trop bas level pour ça... Je vais écouter une histoire et je vais faire celle d'Agnéa... C'est parti... C'est parti... C'est parti... Maman nous a pris tout autour du continent subterrape también quand nous aînions... Mais... Je ne pense pas qu'une ville donc ainsi... Idoles cinéa ? Ah mais attendez, je suis un peu là ? Je ne peux pas attendre de voir Dolchinea performe ! Nous devons nous remercier pour voir le plus grand danser dans la terre ! Si nous n'avons pas s'arrêtons, tous les bons seats seront pris ! Allons-y ! Peut-être que ces gens peuvent me montrer la route à cette super star ! C'est worth a try ! Bon bah là, next hein ! Je récupère un peu tout en fait, au fur et à mesure ! Oubleris, c'est quoi ça ? Ouais, ça ne doit pas être super super important en vrai ! Tadadadadam ! Cauchemar embouteillé ! Je me demande s'il n'y a pas... Un... Un trophée ! Avec euh... Si on arrive à collecter toutes les armes ! Tu penses pas que ça soit comme FF 13 en fait ! Tu penses pas que ça soit comme FF 13 en fait ! FILE INFORTIVE 13, tu avais un... Un trophée si tu collectais toutes les armes ! Bon, j'ai jamais fini à 100% moi le jeu, mais bon ! Oh mon dieu ! Ce place est gigantique ! Crenum... Non, je connaissais pas cette expression ! Je n'ai jamais vu quelque chose de très vague dans ma vie ! Si seulement le nom du triâtre... Non, je crois pas que ça s'appelle Crenum, le théâtre... Je ne peux pas laisser ça m'intimiter ! Je dois continuer ! Ticket, s'il vous plaît ! Ah ouais, mais on n'a pas de ticket à faire qu'on en vole un ! Ticket ? Tu as besoin d'un ticket pour voir le show ! Soit je vole un ticket à quelqu'un, soit j'embobine quelqu'un ! Ticket ? C'est un mot sympa de dire ! Mais... Mais nous n'avons rien comme ça à la maison ! Mes atouts... Mais mon dieu, quoi ! Maman a toujours dit de faire ce que les locaux font ! Donc je dois trouver un ticket ! Ouais, on trouve un ticket ! On dirait qu'il t'aime bien, Trôné ! Il ne me lâche plus depuis que je lui ai donné une fraise séchée ! Tu es gentil après tout, Trôné ? Je me sens plus calme quand il est là ! Les chiens ne pensent qu'à l'instant présent ! Ils ne se laissent pas distraire par le reste ! Parfois, je me dis que moi aussi j'aimerais devenir un chien ! Si tu étais un chien... Je suis sûre que tu serais un carnage de race au pelage doux et soyeux ! Hein ? Non, je n'ai rien dit ! Putain, mais c'est quoi cette discussion ? Il a quoi volé, lui ? Crêpe exquise ! Enbauche bon marché ! Alors, je ne pense pas que ce soit à la résidence de Diamante que je vais trouver un ticket, mais bon... Non, je ne pense pas ! Je vais sortir ! Il ne sert à rien que je traîne ici, quoi ! Je vais affronter des... Des petits mobs niveau 3, là ! Des cacahuètes ! Cap de voyageurs ! Ah, bah en fait c'est elle pour la quête ! C'est la dame avec le dialogue vert ! J'ai reçu un ticket pour le spectacle Théane, mais malheureusement je ne peux pas m'y rendre ! Je vais me mettre en mode nuit et je vais lui voler ! Oh non ! Pourquoi j'ai des bots, là ? Pourquoi la première personne qui parle sur mon live ce soir, c'est un bot ? Please ! Ça c'est la truite de quoi qu'il voulait ? C'est la truite d'Adelsta, celle qu'on trouve près de la grotte à l'est, et c'est un poisson très rare, mais les gens racontent que c'est délicieux ! Poisson très rare... Ouais, on ira le chercher plus tard ! Du coup, j'ai mon billet, je vais aller au théâtre ! J'ai trop envie de grignoter un truc, mais je vais m'abstenir ! Ah non mais non ! Qu'est-ce que je raconte ? J'ai pris une boisson exprès pour ce soir ! Merci ! Pfff ! Je vais ! Merci ! Désolée pour les bruits ! J'aurais du mute ! Ah, il est pas très bon, celui que j'ai pris ! J'ai pris un melon de soda, mais de choups à soupe ! Choups, c'est pour tester ! Je kiffe pas trop ! Salut, Aïnobara ! Tu vas bien ? Welcome the woman who defined the word star, the greatest dancer in the world ! Non, on s'en fous pas, Eno, dis pas ça. Mais t'es pas obligé d'en parler si tu te sens pas à l'aise. Juste, j'espère que tu te sentiras mieux après ce live, ou durant le live. Moi ça va, j'ai endormi ma petite, mon chéri est en soirée, tout se passe bien. Je suis née pour être une star. Mais c'est grâce à toi que je peux vraiment chanter. Narda, je suis heureuse de commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir ! Ça a été... Sous-trakan un pro Margaretakat... ... Je peux sentir ma propre âme danser. Et tout le monde semble très heureux. Elle est vraiment le plus grand danser dans la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, let me go! That hurt, dammit. If you want to watch the show, buy a ticket, like everyone else. What's got your purse strings in a knot? I just wanted to take a peek. Dolginea, the greatest dancer in the land, graces our stage. We are a theater, not a charity. Come back when you have money, or not at all. Good grief. Well, show's over, and it looks like the stars are out of my reach. Huh? So that was all for you. It's no wonder she's a superstar. Wow, well, you've got some hot moves, kid. H-hot moves? That's right. I miss Dolginea's show, but seeing you, ask me all fired up. I'm glad. I'm quite fired up myself. This incredible town is overflowing with dreams. J'étais mute, comme une idiote. Ah, you got that right. The name's Gil, by the way. I run a tavern in the back streets. Oh, you know, honestly, the doubleurs who do these things, are quite well paid for Square Enix, I think. I serve more than just spirits at my town. I've got freshly ground coffee too. Come see for yourself. Okay, okay. Okay, okay. Pas de soucis, Arino. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, on est toujours... On est là pour être solidaire aussi entre nous, quoi. Ça reste important. Of course. You're more than welcome. On peut être solidaire comme ça aussi. Okay, on va se rendre à la taverne de Gilles. Oh, attendez. Avant d'aller à la taverne, je vais surtout... Ah, non. C'est plus long que ça, tu te doutes bien. Oh là là. On va aller. On va lui taper dessus. On va lui taper dessus. On va voler l'argent. Ah, parfait. De la classe. Ah, je pensais le détruire vite, vu qu'il a vécu 2 à 1. Il n'était que niveau 2, en fait, le gars. Bon. Finalement, j'aurais dû... Craquer... 42... 42 de mana. Ça m'embûte, mais bon, c'est pas non plus dramatique. J'ai eu la montre de poche dorée. Voilà. On s'est bien rempli les poches. J'ai juste envie de canner. Mais c'est une douleur physique ou euh... Ou euh... Sentimentale. Ah, mince. Bah écoute, dans tous les cas... Je te souhaite de te rétablir, tu vois. Voilà. Que ça aille mieux et tout hein. Pas évident. Mais hein... Je sais que tu peux y arriver. Voilà, voilà. Non, 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 non. Fais pas ça. Tu viens de le désinstaller, c'est pas pour recommencer. Non mais oh. Lui, je peux ? Ou il est encore trop fort ? Ouais, c'est vrai qu'il était un peu vénère. Moi, je vais pas encore jouer à LOL. Je sais pas si je vais pas jouer à LOL demain. Ah, attendez. Je sais pas comment l'aider en fait. Pour le ban à chaque reprise. Ah, pareil qu'il est bien fumé hein. Après, il parait hein, c'est pas... En général, les nouveaux champions, quand ils sortent, ils sont plutôt pas mal pour que ça donne envie aux gens de les jouer. Mais voilà quoi. C'est pas toujours vrai hein. Ah, y'a un truc que je regrette, tu vois, c'est que j'ai pas pu suivre les tryouts Solari. Je sais pas s'ils les ont stream en vrai, mais j'aurais bien aimé les voir les games. J'aurais bien aimé voir Crave jouer, et plus quelques autres joueuses. J'ai pas trop suivi qui avaient participé aux tryouts, mais bon, honnêtement... J'espère qu'on va rayonner à l'international avec nos choses françaises, tu vois. J'espère qu'on va rayonner à l'international avec nos choses françaises, tu vois. Bienvenue à Montrain's Tavern. Et... Il s'empêche tellement bien ici. J'ai pas un tas de café. Tu n'as pas regretté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yeah, those were hot sounds. I came here whenever I could. Montrain even taught me how to play the piano. I wanted to be able to make music like him, to make others smile. So, I practiced and practiced. Sometimes the patrons laughed at me or jeered, but... I never gave up. Before I knew it, years had passed. And no one paid any mind to my music. Montrain grew old and passed away. That's when it finally hit me. I've got no talent. Hmm. After that, I took up tending the tavern and selling spirits. Enough reminiscing. I'm thirsty, Gil. Good grief. Is this going on your tab, too? You know you have to pay that someday, right? Gil? I want to hear you play the piano. Sorry, but I quit. As you should. Dreams are good for nothing but getting you hurt. Say, Gil. Would you mind if I danced here? Why would you want to do that? I guess... I just feel like it. Of course. You're more than welcome to. Thank you. Now then, we need an audience if we're going to have a show. I'll go gather a crowd. Hey, now, don't get too carried away. I can only handle so many here. Eh ben. Bring any patrons you find to me, okay? Okay. See you soon, Gil. Eh ben. Act B1, elle est peut-être un peu trop naïve, en vrai. J'espère que Gil, c'est pas un connard, tu vois? Mais bon. Mais bon. Moi, j'ai l'impression que je me méfie de tous les PNJ que je peux croiser dans les jeux vidéo, quoi. Amère et doux à la fois. Ce café s'enmerveilleusement bon, moi. Tu en vins aussi, Oswald? Tu prends du lait ou du sucre? Je bois mon café noir, petite. Putain, mais il est vrai, Oswald, quoi. En vrai, elle est quand même bien mignonne, Agnée. Est-ce que tu as l'air si heureux de plonger dans ton piquain? C'est bien étrange, petite. Comment dire? I know. Concernant Milo, je t'avoue que... Moi, en vrai, je pense qu'il faudrait vraiment que je commence à jouer les nouveaux champions, mais je sais pas, j'ai tellement pas envie. J'ai trop la flemme de réapprendre à jouer d'autres champions. Et d'un côté, je me dis, si je le fais pas, je vais jamais progresser, en fait. C'est impossible que je progresse si je... Comment dire? Si je me... Je sors pas de mon confort, en fait. Je peux pas passer ma vie à jouer que des champions, genre... Tu vois, comme... Comme qui, déjà? Comme Gnar, comme Karma, comme Murgot, etc. Je sais pas, faut voir. Tu veux que j'aille devoir lancer, c'est ça? Non, merci, ça ne me dérête pas d'avoir quelqu'un gigoté sur scène. Ah! Pas très gentil, tout ça. Ouais, mais c'est parce que... Enfin, il joue toutes les saisons, il est... Il s'adapte au fur et à mesure. Moi, je... Non, mon problème, c'est que je joue pas tout le temps, en fait. Enfin, genre, j'ai arrêté quand même presque trois ans. C'est ça, mon plus gros problème, en fait. C'est d'avoir arrêté le jeu trop longtemps. Ah non, 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 mais coach sur lol, c'est dur, hein, je trouve. J'ai essayé d'aider un petit peu Roulade. Roulade par terre, je sais pas s'il est là, sur le live. Mais j'ai pu faire qu'une seule soirée de jeu avec lui. C'est dommage. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir me regarder, en vrai ? C'est vrai, j'ai parlé à beaucoup de gens, là, déjà, mais... J'ai pas l'air de fonctionner, hein. Oh ! Non, j'ai pas besoin d'aller dans la salle de jeu. Après, oui, j'ai pas besoin d'apprendre tous les champions, ça, je suis d'accord. Mais au moins, comprendre la plupart des champions sont top. Et pourquoi pas, euh... Tu sais, euh... Bien les connaître, et du coup, comme je sais comment ils fonctionnent, je pourrais mieux jouer contre eux, tu vois. Limite les jouer pour m'améliorer, quoi. Pourquoi je retourne dans la taverne de Gilles ? J'ai parlé à tous les gens à qui je pouvais parler, je pense. Pour qu'ils viennent me voir en spectacle. S'ils ont envie, bien entendu, là. Parce qu'ils ont rien confirmé, hein. Ils ont rien confirmé, les personnages. J'ai parlé à lui. Il y a l'air d'y avoir encore un truc, je sais pas. Je vais peut-être louper des gens. Attendez, je vais reparler au journal, voir. Je dois rassembler des écrits, hein. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Ok, les deux du bas, c'est fait. Attendez. Non, ça c'est une tête à part. C'est le type, là, qui... Qui me pique mes... Mes items, là. Non, je pense vraiment que je vais parler à tout le monde, déjà. Elle, je vais déjà parler. Ah, mais attends, non, 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 je suis conne. Non, non, ça, je vais ouvrir, en fait. Je m'étais dit que j'allais peut-être loupé quelque chose, mais pas du tout. Donc, en fait, j'ai parlé aux trois pauvres types qui sont là. Et un... Nice. Ça fait quoi, comme race ? Non, je ferais pas comme pixie, hein. J'ai trop pas la foi de faire ça. Ça prend trop de temps, ça prend trop de temps de jouer à lol. Et pourquoi je retourne dans l'autre pièce, dans l'autre zone ? Non, non, retourne ici. En vrai, enfin... Je sais pas, moi, ça me fait, euh... J'ai envie de jouer à lol, et je joue un peu à lol de temps en temps, mais vraiment... Pfff, je sais pas, c'est... Trop de trucs me frustrent sur le jeu, hein. Genre, beaucoup trop de trucs, en fait. Mais la frustration, disons que... Elle est pas causée par les joueurs, en vrai, hein. Elle est causée par moi-même. Ouais. Je suis frustrée parce que, euh... Parce que je sens... Je le sens que je galère, en fait. Je galère parce que mon cerveau, il est pas réceptif, en fait, à ce que je... Je sais pas. Je sais pas. Et on va les chercher dans le bouton ? Et on va les chercher. Et on va les chercher en meurtre. Et on va les chercher. Mais on va les chercher. Et ici, il y a personne à qui demander. Bon bah je crois que j'ai un peu extorqué tout le monde Je vais un peu optimiser tout ça Pouloir bestial Ça peut être bien ça Oui voilà c'est ça Il y a quelques fois où je gagne Parce que c'est grâce à moi tu vois Mais en fait c'est que quelques fois Tu vois ce que je veux dire Avant Ah très bonne race peine fait comme moi Mais en fait Ce qui est différent par rapport à quand je jouais Je pense que ça se voit de toute façon Mais pour ceux qui se souviennent encore De quand je jouais à lol Quand je jouais encore à lol Mais moi je suis désolé Mais moi la plupart de mes games C'était moi qui les gagnais Ah mais Mais c'est pas possible Je suis sûre d'avoir parlé à tous les types Pourquoi pour Il me manque une zone ou quoi ? C'est perturbant Ouais tu veux faire un somneur C'est sûr il était la salle de jeu Mais non non je parle surtout quand je jouais par exemple top ou mid ou adc Bah c'était Bah c'était 70% du temps Sans vouloir Me jeter carrément trop Enfin des fleurs C'était grâce à moi même Que je gagnais tu vois La game J'avais un impact en fait Un énorme impact Et là j'ai Je sais pas J'ai que dalle Ah c'est bon Ok c'était elle en fait Je comprenais pas de plus de terre Je me disais ouais c'est bizarre Je peux le faire qu'en journée Mais c'est relou Je suis vraiment en boulet Je suis vraiment en boulet Oh la la Je pense pas que je rejouerai adc Spend Feu c'est compliqué Bon je vais ramener ce type aussi Ah mais j'avais zappé Que je pouvais laisser dur en journée quoi Je suis la pire Je comprenais pas Maintenant je sais pourquoi Bon Il me reste encore Trois personnes à ramener Ça va le faire Maintenant que j'ai compris Vous savez pas des boulets comme moi Mettez vous en journée Et pas en nuit Sur le jeu Pour ceux qui jouent au octopaf Qui joueront Oh Je ne sais pas C'est incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un danser comme ça. Merci, tout le monde. Je savais. Tes mouvements vraiment sont très fort. Pour dire la vérité, je voulais que tu danses pour eux aussi. Segui. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe aïe aïe. C'est bon. C'est le début de la célébrité. De la fame, pardon. C'est le début. Merci, petit. Out of my way! Ah! Ma-ma, 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 ma-ma. Ma-ma, ma-ma, ma-ma-ma, ma-ma, ma-ma, ma-ma. What was that all about? Peut-être qu'il était l'un des patrons de Gil. Alors... Je pense que je peux lui demander après que j'ai fini le shopping. Salut Aether, comment tu vas ? Attends Aether, j'ai une question, t'as quel âge ? Ah oui, clairement, à Inobara, moi aussi je préfère les voix anglaises. Pour comprendre sans avoir à lire en permanence. Parce que je t'avoue que je suis bien crevée moi le soir. Et euh... Franchement... Ok ok, t'as le droit de dire salut les jeunes alors. Tu vas bien ? Je dis ça j'ai bientôt 32 ans. Mais t'sais que franchement je ne sens pas mes 32 ans. En plus c'est trop marrant parce que... J'ai rencontré des voisins moi aujourd'hui de quartier. Enfin c'était pas aujourd'hui, c'était hier pardon. Parce que je m'étais baladée un petit peu avec ma fille dans le quartier quoi. Elle aime bien marcher, elle aime bien se promener et tout. Et euh... Et du coup... Elle me posait la question et elle me demandait... Ouais, qu'elle a jamais tu vois. Et puis moi tu vois je sais plus quoi répondre, je dis 30. Et je fais non non, attendez j'ai pas 30 ans. Et je réfléchis, je suis en train de calculer, on est en 2023, je suis née en 91. Et puis je fais... Ah oui non, j'ai 31 ans. J'ai perdu la notion du temps en fait. Qu'est-ce que c'est ? Un autre manjikur ? Il n'y a simplement pas de fin à vos numéros. L'heureusement pour toi, j'ai du travail à faire au théâtre. Et toi, Sven Feu, t'as quel âge ? Eh ben, c'est le directeur... Qu... Wade ! Ah oui, du coup t'es un aîné par rapport à Aether. Ah... Qu'est-ce que c'est ? La prochaine fois que je vois sa face, je lui donnerai une paix de ma minde ! Ouais, ouais, je pense qu'on est tous des trentenaires. Toi, Sven, je crois que t'es un trentenaire. Mais bon, moi ça ne me dérange absolument pas d'être un trentenaire. 32 et 33 en juillet. Ah, ben moi ce sera 31 en juillet quoi. Oh non, notre taverne ! Oh les bâtards ! Qui m'a contacté ? Qui ça, Aether ? Fred ? Ou quelqu'un d'autre ? Ou quelqu'un d'autre ? Ah, tu veux dire ça ? Ne vous inquiétez pas, j'ai... J'ai perdu. Tu es un pauvre lié, Gil ! Qui a fait ça à toi ? Ah... Le manager théâtre... Ah, RKO ! Oh, il m'a contacté. Mais pourquoi ? Sauf qu'il ne m'a pas envoyé ce que je demandais, et puis même, fin... Le poste a été pourvu, finalement. Enfin, la mission a été pourvue. En fait, il m'a demandé de regarder son site. J'ai regardé son site, mais il y avait, fin, il y avait rien, tu vois. Et du coup, je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer une plaquette, ou... Ou des références, quoi. Mais bon... De toute façon, ça ne change plus rien, ça a été pour sûr. Non, mais tracasse, tracasse, c'est normal, hein. En vrai, de toute façon, j'ai envie de dire, s'il m'envoie sa plaquette pour... Enfin, ce ne sera pas perdu, tu vois. Parce que des missions comme ça, j'en aurais toujours, en fait. Ce n'était pas suffisant pour faire ces rêves se rendre compte. On recherche des animateurs, des casseurs, des présentateurs, et tout, hein. Sur des événements. Please, don't say that. Les rêves aren't good for nothing. Le problème, c'est que, bah, je peux pas trop dire sur quoi je travaille, enfin, sur quels événements. Sauf au concerné, quoi. Tu disais que ce mec a géré le théâtre, c'est vrai ? Bah, en tout cas, c'est gentil, d'avoir donné ton temps à parler pour le casque-là. Donc, je vais y aller et leur donner l'impression. Euh, vraiment ? Un enfant... Mais, par contre, moi, j'ai vraiment besoin qu'il fasse... Une plaquette où il montre des références, des trucs qu'il a fait. Que ce soit des photos ou des vidéos ou autre, n'importe. S'il a, bien sûr, s'il a pas de vidéos, c'est pas très grave, tant qu'il a des photos, au moins, on peut voir. Qu'il est sur scène ou ce genre de choses. Et, euh, parce que, en fait, je le connais pas. Et du coup, quand je dois présenter ça à un client, bah, il faut que je sache si le... Enfin, ce que fait le type, tu vois. Bon, allez, let's go ! Euh... C'est trop bien parce que, vous savez, dans le jeu, tu peux pas demander à des petites t'accompagner au combat. C'est trop marrant. Enfin, c'est trop marrant, c'est bien foutu, en vrai. Allez. Salut, Chi, comment tu vas ? On va aller demander des comptes. Excusez-moi, ma'am, mais il n'y a pas de show aujourd'hui. Où est ce manager ? Qui, qui, pourrais-je demander, est looking for him ? Ah, bah, le voilà. Ah, c'est lui, là ! Karen veut voir le manager, exactement. Ça va très bien. Non, 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 non ! Si tu peux pas donner, donne pas ! Franchement, encore une fois, je l'ai dit, si vous pouvez donner, vous donnez, en fait. Vous pouvez pas. Si vous voulez pas, vous ne donnez pas. Vous faites ce que vous pouvez faire, en fait. Genre, ceux qui ont pu aller à la manif et qui ont voulu y aller, s'ils sont allés, tant mieux. Ceux qui peuvent pas ou qui veulent pas, il n'y a aucun problème. Je juge personne, en fait. C'est juste que... Moi, ça fait déjà super longtemps que j'ai retiré mon bouton de donation, mais je crois que ça fait genre... Ça fait peut-être deux ou trois ans. Peut-être trois ans. Trois ou quatre... Je sais même pas ça fait combien de temps que j'ai retiré mon bouton de donation, mais j'ai pas reçu de donation depuis super longtemps. Et du coup, je m'étais dit, tiens, avec tout ce qui se passe en France, je vais mettre un bouton pour justement que ça aille directement dans les caisses de solidarité. Solidarité, hein. Que ça serve aux grévistes et tout, hein. Franchement, euh... J'ai euh... Je fais pas vraiment ça par conscience, mais plutôt parce que, euh... Moi, j'habite en Belgique, et en Belgique, la retraite, c'est plutôt 67 ans, vous voyez. Mais ça veut pas dire que je cautionne, tu vois. C'est juste qu'actuellement, je sais pas ce que je peux faire en Belgique pour changer ça. Par contre, je sais qu'en France, il y a des gens qui manifestent pour changer ça et empêcher que ça arrive. Parce que personne n'a envie de voir ses parents, euh... Mourir avant d'être à la retraite. Et personne n'a envie de mourir avant d'être à la retraite, tu vois. Donc, euh... Je soutiens ce que je... Enfin, le plus possible, en fait. Les Français. Parce que moi, là-bas, je suis dans France. Je me sens française, et euh... C'est totalement normal de donner, euh... De faire quelque chose que je peux faire, en fait. Vu que je peux pas aller en manif, hein. J'habite en Belgique, et bon... T'es bien que c'est un peu compliqué, quoi. J'aurais pas de retraite, je pense. Je cotise pour la retraite, mais je pense pas que j'en aurais. Voilà. C'est pour ça que, euh... Moi, je vais quand même continuer de payer mes... Mes cotisations, et tout. Mes impôts, etc. Mais si je me retrouve sans rien, euh... Je vais pas plus leur licher, tu vois. Je vais économiser et... Et espérer économiser suffisamment pour pouvoir, euh... Ne pas avoir besoin de mes enfants plus tard. Tu vois ce que je veux dire ? Mais clairement, moi, je suis dans une situation confortable où, euh... Bah oui, je peux me permettre de donner 50 ou 100 euros aux caisses des grévistes, quoi. Mais encore une fois... Donnez que si vous pouvez vous le permettre. Ne le faites pas si ça vous met dans la merde, attends... Oh... All tidied up. Genre, c'est comme, euh... Je l'ai dit, euh... Les gens qui subent chez moi... Ça me fait plaisir, mais ne le faites pas si vous pouvez pas le faire. Moi, je demanderais jamais aux gens de subent chez moi, en fait. Parce que euh... Euh... Comment dire... Je ne cherche pas à vivre du streaming, déjà, pour commencer. En plus, de toute façon, j'ai envie de dire, il y a 50% qui va chez Twitch. Donc franchement, voilà quoi ! Et puis même, euh... J'ai juste envie que les gens subent, mais que parce qu'ils ont envie d'avoir, euh... Des émotes, quoi. C'est tout. Bref, faites de votre mieux. Faites ce que vous pouvez faire. Ne culpabilisez pas. Attendez, attendez, je reviens en arrière. Pourquoi j'ai été directement au corridor ? Faut que je récupère les trésors, moi. S'il y a des trésors. Ben voilà, il y a un trésor. Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'il faut se mettre tout de même à réfléchir à la retraite le plus tôt possible ? Je veux dire, je crois que quand tu commences à bosser et que tu es jeune, tu peux pas forcément y réfléchir. Mais... Penses-tu que les gens doivent tout de même s'y forcer et réfléchir, surtout dans les situations politiques ? Ah non, mais Tchi, j'ai déjà fait une simulation. J'aurais même pas 800€ par mois, en fait, à 67 ans. Pour le travail que je fais actuellement, juste parce que je suis auto-entrepreneur. Alors que je paye beaucoup plus d'impôts que... En fait, j'aurais beaucoup moins qu'une personne au SMIC. Enfin, peut-être pas beaucoup moins, mais... J'aurais l'équivalent d'une personne au SMIC alors que je touche deux fois plus qu'une personne au SMIC. Et je paye beaucoup plus qu'une personne au SMIC aussi. En termes de cotisations sociales, en termes d'impôts et tout. Mais... 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 Tu vois, comme je te dis, j'ai pas de marge de manœuvre en balic. Je sais pas ce que je dois faire pour changer ça. J'espère qu'un jour, il y aura des syndicats et tout qui vont... Qui vont organiser des manifestations, ce genre de trucs ou autre. Et dans ce cas-là, moi, je serai là pour mettre ma pierre à l'édifice. Mais concrètement, je sais pas par où commencer. Et... Je serai encore en France. Mais je serai dans la rue avec tout le monde, hein. Et c'est même pas par rapport à moi parce que finalement, je me rends compte que... Comme je dis, j'ai pas de loyer à payer. Euh... Je vis dans une maison. Je suis bien financièrement et tout, hein. Je... Je fais un métier qui est ultra confortable. Et je... Regardez, je peux stream sans me soucier de quoi que ce soit, de ce que je dis et tout. J'ai pas... J'ai pas besoin d'être politiquement correct avec les gens. Quand je... Quand je suis en stream, je peux exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Mais je sais que là, beaucoup de streamers n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils se doivent d'avoir un comportement lisse vis-à-vis des sponsors... Enfin, vis-à-vis de plein de choses, quoi. Et aussi vis-à-vis de leur audience. C'est temps de nettoyer le build. Maintenant, alors ! Moi, tout ce que je veux, en stream, c'est pouvoir discuter avec les gens. De tout et n'importe quoi. Après, y a des limites, bien entendu, hein, mais... Mais euh... Mais euh... Ouais, non, moi je veux... En fait, moi tout ce que je veux, c'est que tout le monde puisse vivre décemment. En fait, je pars du principe que n'importe qui... Euh... Mérite de vivre dans des conditions décentes, tu vois. Je dis pas que les gens doivent vivre dans le luxe ou autre. Je dis juste que les gens doivent vivre avec son droit au minimum, en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais voilà, je suis avec vous, la France. En vrai, quand même, pas pour en venir revenir au jeu parce que c'est vrai qu'on s'est vachement éloigné du jeu, mais Agnea, elle a sûrement l'histoire la plus, comment dire, sympa, si on peut dire ça comme ça. Elle n'est pas en quête de vengeance, elle n'est pas en quête d'identité. Elle est juste en quête de reconnaissance, en fait, c'est tout. Elle veut devenir la meilleure danseuse au monde. Un truc comme ça, quoi. Elle veut suivre les traces de sa mère, en fait. Elle, son histoire, c'est beaucoup d'espoir. Ils parlent de vrais jobs, ouais, j'avoue, j'avoue. Les métiers artistiques sont des vrais jobs. Être une danseuse, c'est un job, même si... Même s'il y en a qui vont dire, ouais, que c'est un métier passion et tout, que c'est pas vraiment un travail. C'est un travail de divertir les gens. Et oui, streamer, c'est un métier. Ça se la plaise, nous, aux gens. Bon, moi, c'est pas mon métier, c'est mon hobby, hein, mais après, voilà, quoi. Mais moi, c'est parce que je tiens beaucoup trop à ma santé mentale pour oser être streamer. Mais en vrai, tu t'imagines si j'avais genre, je sais pas, moi, 2000 personnes qui, je sais pas, savent à mon coffee et qui me donnent genre 1 euro par personne, 2000 euros. Mais je te jure que je stream et je fais que des vidéos, ça, y a pas de problème, hein. Sauf que, bah, tu vois, la situation peut changer du jour au lendemain, donc je n'oserais jamais faire ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait à petit tu dérouté ? Déjà, on va analyser le bon monsieur qui craint la glace et il craint la lance. Est-ce que j'ai une lance ? Non, j'ai pas de lance. Ouais, je vais attaquer comme ça pour voir. Ah, bah, c'est bon. Il faut que je farme les maniches pour être mes stats. Pour d'autres, je le flashball et mon endurance. Ah, non, 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 non. En vrai, fais gaffe à toi, Chi, hein. Je te rappelle que l'on doit avoir une conversation plus ou moins par rapport à ça un jour. Par rapport au vrai métier ? Vous savez ce que je pense qu'il n'est pas un vrai métier ou pas ? Ce sont les putains de bullshit jobs. Comme le mien. Je te jure, moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai un bullshit job. Oh, non. Ah, oui, c'est vrai. Mince, j'ai oublié. Oh, désolé, désolé. Bah, ouais, en vrai, moi, je trouve que je fais un job bullshit, hein. De ouf, hein, par moment. En gros, je t'explique. Moi, mon taf, c'est juste, genre, placé, enfin... C'est pas si bullshit que ça, mais en gros, euh... Je gère des placements de produits, je gère, comment dire, les animations sur des events, ce genre de choses. C'est vrai que ça a quand même du sens, mais bon, pas toujours, tu vois. Cette discussion a aussi un lien avec ton mal-être, hein? Tu m'expliqueras, hein, tu m'expliqueras en PV. Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, je peux te faire un truc? Qu'est-ce qu'il te fait? C'est bon, je pense que je ne vais pas retourner. Attends, c'est fini. Donne-moi ton loot. Qu'est-ce que je voulais? Confiture vivifiante. Ah, c'était pas ça. Hum... Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire ça. Normalement, ça devrait le tomber. 3031, quand même, attends. Et il est toujours pas tombé? Oh, l'arnaque. Vas-y, on va faire lumière sacrée. Non, pas encore tombé. Ça a beau être un boss niveau 14, en fait, il tombe quand même bien. C'est bon. Bon, du coup, je le remets en état de stade, là. J'aurais dû le faire en début de tour, attaque sournoise, parce que là, ça fait moins de dégâts, malheureusement. C'est-ce que j'ai un autre truc qui peut être bien? Ouais, plutôt celui-là. Ok, c'est bon. On a battu le boss. Après, franchement, pour être honnête, je suis quand même super, super up en termes de niveau. Je suis déjà niveau 30 sur certains de mes persos. Genre, Trôné et Oswald, je le garde tout le temps. Et c'est un boss niveau 14, en vrai. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai l'impression que ma soupe passe pas. C'est assez. J'ai l'impression que ma soupe passe pas. C'est assez assez. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de casse-tu aussi. J'ai l'impression que je vous remercie de vous. Je suis Dolcinea Lucille, Continental Superstar. Oh. C'est vraiment, je l'aime bien, elle. Le realm réjoice quand je danse. Il n'y a personne qui peut comparer à mon splendor. Maintenant, promets à cette jeune femme et vous n'avez pas de déclare à la tavern à jamais. Parce que je ne refuse de m'aider à un théâtre owned par un grand homme comme un grand homme. C'est quoi ? Je... J'ai l'impression. C'est bien. C'est arrêté. Qu'est-ce que c'est ? Tolchenea ! C'est la robe et la peinture sont magnifiques, chérie. C'est mon rêve d'être une star, comme toi. C'est ça ? Il y a une chose que tu devrais savoir. Le chemin à la stardom est déclené avec Thorn, petite dancère. L'enfant. Nous étions tous risqués, donc nous voulions te trouver. Merci, tous de vous. La taverne doit être en sécurité dès maintenant. Tolchenea a dit que le manager n'aimait pas à vous blesser. D-Dolchenea a fait ça pour nous ? Je suis désolé, chérie. Tu devrais aller en tout seul ? Ne t'es pas peur. Comment est-ce que ta face ? Il va prendre plus que ça pour me faire. Et mes amis vivent et bien. La taverne... Il va prendre plus de choses. Je suis un ami. Il va prendre plus de choses. Le pape est... Il va prendre plus de choses. Et puis, on se déroule. Nous pouvons mettre un autre déjeuner ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Tu ne peux pas rester dans un endroit comme celui-ci, enfant. Il y a toute la monde qui pourrait utiliser la chanson comme toi. Gil... D'ici là, nous, tous nous allons faire des jeux ensemble. Nous allons essayer de donner tout ce que nous pouvons dans cette ville. Merci. C'est notre ligne. Tu m'a aidé à nous rappeler quelque chose d'important. Gil? Je prends ceci... ...et ceci... ...et ceci... ...et ceci... ... 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